Tu veux te faire une phrase avec les quatre lettres ? Grosso modo, ouais. Mais est-ce que les gens vont comprendre que c'est le labo ? Mais bien sûr, parce que je vais faire en sorte que je te laisse moi avec les chiens. Je m'assois comme ça, on regarde la caméra une fois, on se regarde, on re-regarde la caméra. Bonsoir. Bonsoir. L comme l'imagination, A comme attention, B comme bite, O comme Onicar. Bienvenue sur la chaîne du labo. Bonsoir. Fabien, comment expliques-tu ta présence dans cette vidéo sur cette chaîne ? Tu m'as dit j'ai la flemme de tourner, tu veux pas qu'on fasse une vidéo ensemble ? J'ai fait ouais, j'ai un concept. On est pas loin de la vérité en plus. Oui bien sûr. En vrai, c'est un jeu qu'on a monté avec mes régisseurs quand j'étais en tournée sur mon ancien spectacle. A chaque fois avant d'aller jouer, on faisait une théorie sur un paperboard. On appelait ça la théorie de la vie. En clair, il me donnait un sujet. Sur ce sujet là, je devais faire un schéma explicatif en improvisant et il fallait qu'à la fin, je parle correctement déjà, mais qu'en plus ça fasse une thème sur le paperboard. Voilà, c'était notre jeu avant de rentrer sur scène. Et du coup je me suis dit on pourrait en faire une vidéo ici sur le labo. Alors on est pas obligé de faire une vidéo à chaque fois, on peut imposer à l'autre un thème et un dessin. Carrément. Est-ce que tu voudrais pas nous montrer un exemple ? Mais bien sûr ! Alors écoutez, je vais faire donc le principe originel du concept, à savoir la théorie de la bite. William, j'ai envie de vous dire sur quel thème partons-nous ? Allez, sur un truc simple, sur l'amour. L'amour, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes du même sexe ou de sexe opposé. Donc on a la personne numéro 1, la personne 2. Et avant qu'ils vivent vraiment le grand amour, ils vont avoir des interactions sociales. Donc d'amitié, d'amour familial, de premier amour, d'échec, de rupture qui vont leur apprendre pas mal de choses. Pour l'un comme pour l'autre, alors après il y en a un qui peut avoir une histoire personnelle plus costaudes que l'autre. Ça, ça dépend. Et le hasard des vies, ce qu'on appelle la synchronicité, va les emmener en fait à avoir chacun leur parcours de vie qui va être un peu en parallèle, qui va pas se croiser dès le départ. Mais il y a forcément un moment où il va y avoir une espèce de point de rencontre. C'est un peu le mur de planque dans la singularité initiale. C'est-à-dire que c'est là où tout commence, c'est ici, où les deux entités vont se retrouver à cet endroit précis où leur parcours de vie va faire en sorte qu'ils se rejoignent ici. Et ce qui fait qu'ils vont remonter dans leur chemin de vie, mais ensemble, dans un espèce de parcours commun où peut-être un enfant naîtra, ça c'est possible, c'est la veine de ma bite ça. C'est ce que je me disais, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? C'est exactement la théorie de la bite. Sauf que là où tu vas me battre, c'est que moi j'ai pas l'habitude de faire des impros comme ça sans... Mais moi non plus Jean-Jacques. Donc hésite pas à faire semblant de te foirer. De me foirer. Voilà, ça fait pas mal. Donne-moi une théorie, donne-moi un thème, et je tente. L'alcool, une maison. L'alcool étant le thème, la maison étant le dessin. Ok, l'alcool. Il faut savoir que moi, il y a certains types d'alcool que je ne bois pas. Par exemple, je pars du principe que tout ce qui est alcool pétillant... Voilà, tout ce qui est... C'est parce que ça, c'est l'alcool pétillant. Il faut le savoir. Non mais c'est pas dit ! Je fais des catégories. Mais bien sûr ! C'est tellement tôt. Je suis paré déjà, j'ai mis ma fenêtre tellement haut. Je pourrais pas mettre de toi à ma maison. Non mais c'est très bien. Attends, et moi je vois ça, je me dis tiens, on va me parler d'alcool pétillant là. Il y a à peu près 25% de la population française qui boit, voilà, on a dit, tout ce qui est bière. Il y a environ 25% de la population qui boit plutôt des alcools très très forts, comme de la vodka, des choses comme ça. Et 50%, donc voilà, c'est un carré un petit peu plus gros quand même, 50% qui a le même air. C'est plus un carré, c'est un rectangle, il est pas du tout plus gros, je crois même que l'air est plus petit. Alors, l'intégralité de ces gens qui boivent soit de la bière, soit des alcools forts, soit de la vinasse. Bon, qu'est-ce que c'est finalement ces gens ? C'est un ensemble de populations françaises, ce qu'on peut regrouper au sein d'un ensemble. D'un ensemble, d'un ensemble où il n'y aurait pas de fenêtre au rez-de-chaussée par contre. Pas de fenêtre, mais bien non. J'ai vraiment que des fenêtres au premier étage mais au rez-de-chaussée c'est mort. Mais je vois pas pourquoi tu parles au rez-de-chaussée, on parle de graphique d'alcool. Tout à fait, avec un raisin. Par contre, qu'on se le dise bien, en dehors de cette population, il peut y avoir des gens qui ne sont pas trop alcools, donc ils ne rentrent pas tout à fait dans cette case, mais voilà, ce sont des gens qui boivent plutôt de l'eau. On va les mettre ici, ce sont des gens qui rentrent un petit peu... Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Voilà, mais ça c'est des gens... Alors que moi, je cache la publicité, je bois de l'eau, tu vois, donc je suis ici. Toi tu es ici, mais tu es aussi dans les autres, dans l'ensemble. Je navigue. Tu peux naviguer, dans ce cas-là, il y a donc les gens qui naviguent, qui sont quand même... Plutôt vers... Plutôt vers tout ce qu'il y a à l'école fort. Et un peu le vin. Et un peu le vin. Et d'autres personnes qui... Plutôt la bière. Plutôt la bière, qui aiment bien mixer leur eau avec leur bière. Bravo. C'est pas mal, non ? Franchement, pour un premier jet. Applaudissements. Toi, vu que tu es quand même beaucoup plus fort que moi à ce jeu, donc moi je vais continuer à avoir des thèmes plutôt faciles. Beaucoup plus fort, non. Jamais j'aurais pensé dire cette phrase un jour, mais j'étais plus fort avec une bite. Que... Qu'avec autre chose qu'une bite du coup. Que par exemple un poireau. J'ai jamais essayé par exemple. Alors justement, Fabien en parlant de poireau, tu vas s'il te plaît me faire la théorie du poireau sur l'optique. L'optique. La vision quoi. Mais quel est le dessin, quel est le sujet ? Parce que pour moi... Mais la théorie du poireau. Donc le dessin est un poireau. Tout à fait. Donc vas-y, tu peux arrêter de gagner du temps maintenant et attaquer. Bien sûr. Sur l'optique. J'avoue c'est chaud. L'optique ? Non mais allez, sur la vision quoi. Sur la vue. Sur la vue. Voilà. Tout simplement. La vue fait partie des cinq sens de notre cerveau. Nous avons cinq sens dans notre cerveau qui l'alimente de stimuli en permanence. Ok ? Ouais. Donc on va pas dessiner un visage mais dites-vous qu'il y a un point d'entrée comme ça dans l'esprit. Et ces cinq sens affluent en permanence. Le cerveau doit trier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Le reste est quand même traité mais par l'inconscient qui se trouve lui bien plus au fond. Et qui va stocker en mémoire long terme. Peut-être dans les traumas, peut-être dans les trucs comme ça. Peut-être dans le fait que je ne sache pas bien dessiner. Ok ? C'est des racines ça ! Je trouvais que c'était le rond du poireau. Et alors l'optique en elle-même a son propre chemin qui est très très particulier. Parce que l'image va se retrouver inversée ici, en fait dans le fond de l'oeil. Si on disait que là c'est l'oeil, ça va se retourner complètement, ça s'inverse. Et ensuite on va avoir un traitement optique des données à l'intérieur du cerveau qui, même s'il est traité consciemment, va être remis aussi là-bas. T'as mangé beaucoup de poireaux dans ta vie ou pas ? Oui, oui, oui. C'est pourquoi il y a une barre en fait ? Ben c'est le... tu sais la partie après qu'on... Parce qu'il y a le blanc et des fois il y a un peu de... ...trait qu'on bouffe. On tirait. La terre. On tirait une terre ! Mais moi, regarde, techniquement... On tirait une terre ! Techniquement on le voit, je suis plutôt habitué à une autre théorie. Ha 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 ! Tu sais il y a un truc qui est ancré à l'intérieur de moi. Voilà, c'est la théorie du poireau. Votez pour moi. En même temps c'était tendancieux la théorie du poireau. Abonnez-vous. La théorie. La théorie. De la tour Eiffel sur la circulation sanguine. Ok. Euh... Ok. J'aimerais une musique dramatique à cet endroit précis. Y'a pas de problème. Parce que là on parle d'un sujet quand même. On est abonné à Epidemic Sound maintenant. Donc on peut mettre toutes les musiques qu'on veut. On ne doit pas se faire strike. C'est magnifique non ? La théorie de la circulation sanguine. La circulation sanguine c'est quelque chose de très intéressant. Qui déjà, on le sait, part d'une zone un petit peu centrale du corps. Par du coeur. Donc vu qu'on a une feuille comme ça, on va faire une zone un petit peu... On va dire voilà. C'est une zone un petit peu centrale comme ça. Où c'est à peu près... Symbolisons ça. Ce schéma, c'est un coeur. C'est à peu près de là que... C'est parce qu'en fait si le trait avait été droit, je me serais dit c'est de la bière. Tu vois comme quoi le schéma c'est vraiment nuancé quoi. Ce qui est important avec le sang, c'est qu'il circule bien évidemment. Bien sûr. Et le sang généralement ce qu'il fait c'est qu'il circule le plus loin possible du coeur. Tu vois il s'en va. J'ai l'impression de vous paraphraser des choses très obvious. Tout à fait. Mais c'est important de le préciser pour les gens peut-être qu'il ignore, le sang lui sa spécialité c'est de partir loin du coeur et d'y revenir ensuite. Mais ça c'est un autre débat. C'est d'ailleurs une circulation alternée. Ah bah non en fait y'avait pas de blague. Non mais c'est vrai que, j'admets, une fois que le sang est parti à ses extrémités par exemple au pied etc. Bon bah il faut qu'il retourne quand même vers... Il fait demi-tour. Voilà il fait demi-tour vers... Vers là où il est venu. C'est à dire le coeur apparemment. C'est à dire le coeur mais un coeur philosophique. Bien sûr. C'est un coeur philosophique de... Parce que là on parle du corps humain. Mais la circulation sanguine... Je me permets de vous couper, on est pas du tout sur la théorie de la mini-jupe. On est d'accord. Ou du bas d'un égyptien qui serait en train de marcher. Exactement. Je te le pose à toi Fabien. Ou le sang doit-il aller en priorité. Sinon c'est la merde. Eh bah au cerveau. Ah alors au cerveau. Bien sûr. C'est quand même l'inverse de l'extrémité des jambes. On est bien d'accord. Ça doit être ici à peu près par là-bas. Voilà. Ça me rappelle un peu disproportionné que j'ai bien connu. Un petit peu ça. Donc ça c'est important. C'est le cerveau. D'ailleurs il revient ensuite. C'est toujours pareil. C'est un cycle. D'où la cyclication de la circulation de sanguine. Bien sûr. C'est une zone dans le corps où il y a une très grosse affluence de sang. C'est ce qu'on appelle la zone périnatogénitale. Qui se trouve à peu près à l'intermédiaire entre le corps et les jambes. C'est une zone aussi où le sang comme ça fait des cercles. C'est... C'est tout. C'est tout. C'est tout. Niveau géométrie, on n'est pas très très bon. Moi je suis pas très bon en dessin et je suis pas très bon en impro. Donc ce jeu est fait pour toi. Est fait pour moi. Et puis... Qu'est-ce qu'on pourrait préciser de plus c'est que si par malheur vous vous faisez, je sais pas... Trancher la gorge comme ça, vous rire à ce que le sang va sortir. C'était pas le cerveau ça ? Si mais non de la gorge je n'ai jamais... Bravo, j'ai envie de... J'ai bien comment tu applaudis pour être gentil Nan nan je les applaudis eux de pas avoir quitté la vidéo Et bien écoutez sans transition Sans transition aucune Je vous propose la théorie du coucher de soleil Avec comme thème la géométrie Parce que je vois qu'il y a un petit problème entre les ronds Les triangles, les écailles, les rectangles Alors ce qui est déjà important qu'on détermine Pourquoi on commence toujours par ce qui est important C'est juste pour qu'il y ait des habitants pour notre phrase Pas du tout Alors ce qui est important de comprendre Juste là où on est d'accord c'est que De toute façon un coucher de soleil c'est... Un coucher de soleil ? Ah pas du tout Une droite Le mec il a toujours pas trop... Il a toujours pas compris Mais l'horizon et un soleil c'est très facile ce jeu Jean-Jacques Après il y a la mer si on veut Alors Une droite Vous savez tous ce qu'est une droite Qu'est-ce qu'une droite ? C'est un ensemble de points qui ne se touche jamais Enfin... Enfin... C'est-à-dire... Elle avait tellement pas de sens ta phrase Si quelqu'un veut bien imprimer ce tableau Je peux pas en mettre dans mon décor Avec cette phrase en calligraphie Et marquer juste en dessous de Mais c'est vieux les cours quand même Bon une droite La définition d'une droite qu'on apprend au collège C'est qu'une droite n'a pas de début et n'a pas de fin Une droite continue C'est pour ça tu vois elle continue Au sein de cette droite prenons un petit segment Ce segment si on prend sa moitié C'est très intéressant parce qu'on va pouvoir calculer un nombre Qui était très cher et qui est très important dans la géométrie C'est le fameux chiffre pi Bien connu pour être à la moitié d'un segment Tout à fait Non mais pas du tout Mais j'ai dit que ça allait nous aider à le calculer Parce que pi ce qui est très intéressant c'est qu'il nous aide à faire des cercles Alors un cercle comme ça c'est un ensemble de points courbés cette fois-ci Comme Julien Qui rejoint finalement lui-même Mais ça ne sert à rien de faire ce côté-là parce que vous avez compris Attends tu veux dire si je répète ta phrase d'une manière plus posée Qu'un cercle c'est un ensemble de points courbés qui se rejoint lui-même J'ai bien répété la phrase exactement Dites-moi parce que moi ce que je veux c'est apprendre au contact de William Oui bah c'est à peu près ça Ok Ce qui est très intéressant encore tu vois pour la deuxième fois C'est que des droites peuvent partir d'absolument n'importe où Et qu'une droite par exemple qui partirait d'ici Ne croisera jamais sa droite parallèle qui partirait d'ici C'est vrai c'est un axio Néanmoins si tu mets une autre droite avec un angle un tout petit peu différent Un jour elles se croiseront Et bien sûr ça marche avec celle-là elle va croiser celle-là Celle-là elle la croisera là un petit peu plus loin Celle-là par contre elle est un peu loupée c'est pas trop une droite On aurait pas une explosion du soleil c'est une supernova là Bon bref vous avez compris que si on aligne plein de droites comme ça Et qu'elles sont toutes à distance éco-distance du centre Elles finiront théoriquement par croiser le centre de ce demi-cercle Ah moi personnellement mon cerveau est parti Moi je suis resté mais mon cerveau il est allé suicider dans les toilettes Je vais récupérer les feuilles utilisées pour ne pas gâcher le papier S'il te plaît Fabien explique-nous en quoi tout ce qui est stockage et livraison Toute la partie logistique chez Amazon a un lien quelconque d'ailleurs Avec la théorie du calendrier Mais évidemment C'est assez simple Je suis gentil quand même En fait tout le secret d'Amazon c'est d'avoir créé de gros hangars Je vous fais une lutte dessus hein De gros hangars comme ceci Pour automatiser tout un système de stockage, de commandes et de livraison Tu peux imaginer que comme ça il y a des espèces de rayonnage Ok, à l'intérieur du hangar Et que dans tous ces rayons sont compartimentés Par exemple ici tous les stylos, tous les cahiers, tous les machins, tous les trucs Tu vois, etc, etc, etc D'ailleurs tout est numéroté hein 1, 2, 3, etc, on peut le faire comme ça Ce qui fait qu'après en dessous Ils ont juste à mettre des petits cartons et des petits caddies Que les personnes vont récupérer Et l'employé a juste à passer comme ça au milieu des trucs Avec sa petite fiche de commande hein Qu'il a imprimé depuis l'ordinateur principal On va dire l'espèce de centre de contrôle qui se trouve ici Et il fait juste son parcours comme ça Il revient avec son sac il le donne et part Ça part en livraison Je crois que c'était extrêmement clair Dites nous déjà lequel était le plus réussi Pas forcément le plus réussi mais votre théorie préférée Et là c'est le moment où on sait pas trop comment finir une vidéo Bah si parce qu'en fait la vraie question c'est Est-ce que ça vous dit qu'on en prépare d'autres mais genre Peut-être on se prépare les dessins et les thèmes à l'avance Peut-être même on demande à d'autres personnes de nous les préparer Et comme ça on pioche et boum on y va quoi Et tu sais quoi non peut-être même que les abonnés Peuvent nous dire en commentaire des idées Bah oui super Des deux de théorie et de machin En parlant de machin Et c'est pas nous qu'on demande à quelqu'un De les prendre pour nous Et de nous avoir un petit découpage Et on se fait ça Bon épisode 2 votez en poussettant en l'air C'est ça Ah tu veux faire un avion Bon on terminera alors cette vidéo en faisant un avion Je trouve ça très très bien L'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement Le tien ? C'est génial Ah carte pleine super Ta carte ? Le mec il a même pas vidé ses cartes avant de venir Oh putain Ah c'est vrai j'ai oublié de la formater en fait Sinon on peut faire ça Ohlala j'ai mis de la poubelle d'ici Voilà c'est la fin C'est quoi ? Bah j'ai écrit c'est la fin C'est la fin William je te propose qu'à chaque fin on se fasse avise Ouais non on est pas obligé quand même Là on séduit Voilà c'est là Ainsi ? Un Risk Un Risk Un Risk Un Risk Un Risk Un Risk Un Risk